salut et bienvenue sur paris angomère dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai réussi à me débarrasser au moins temporairement des ridules de déshydratation qui était en train de s'installer et qui avait très envie d'être d'être titularisé officiellement ride permanente mais moi j'avais pas envie j'avais pas envie qu'elle s'installe tout de suite voilà je suis pas pressée quoi et en fait c'est le deuxième hiver que je passe en ariège à temps complet et cet hiver je trouve qu'il a fait quand même assez froid et mon front s'est totalement desséché en fait bon le reste de mon visage a séché aussi mais mon front c'était affreux c'est devenu comme de la peau de de la peau de coude j'ai bien dit de coude ouais granuleux rugueux qui pelle enfin voilà et donc tout l'hiver ça a été comme ça je me suis tartiné de crème grasse de tout ce qui voilà j'ai fait tout ce que je pouvais mais j'essayais de m'hydrater au maximum mais bon j'avais le front vraiment saccagé avec des ridules donc de déshydratation de plus en plus marquées et surtout qui partait de plus en plus difficilement parce que normalement le matin bon bah ouais c'est sec tout ça et puis bon avec la crème hydratante au bout de quelques dizaines de minutes hop ça se regonfle et là non et j'utilisais des soins de plus en plus hydratants j'ai même pris un sérum à base d'acide hyaluronique et aucun effet donc je me suis dit que peut-être c'était pas les hydratants qui n'étaient pas assez hydratants mais c'était de toute façon au bout d'un moment on ne peut pas trouver plus hydratants enfin il y a des limites je suppose et donc je me suis dit peut-être que tout simplement le soin hydratant quel que soit le soin d'ailleurs que je mets n'arrive pas à pénétrer dans ma peau parce que ma peau est trop trop épaissie en fait il y avait trop de couches de peau morte trop voilà comme mes coudes et mes genoux typiquement à moins de les exfolier je peux pas vraiment les hydrater les avoir souples comme comme le reste de ma peau quoi donc je me suis dit il faut exfolier mon front et c'est un truc que je fais jamais parce que moi avec mon eczéma et ma peau très sensible les gommages ça me crée des plaques des rougeurs enfin depuis l'adolescence j'ai laissé tomber quoi donc j'ai regardé ce qui se faisait du côté des peelings chimiques et donc les achats tout ça et j'ai regardé ce qui se faisait de plus doux de plus adapté aux peaux sensibles et j'ai trouvé un truc vraiment pas mal donc moi j'ai pris l'acide mandélique à 10% de the ordinary voilà ce truc là donc je me suis dit c'est le plus doux des peelings chimiques donc si ce truc là m'irrite ça veut dire que je peux pas utiliser de peeling chimiques donc quand je l'ai reçu j'ai testé et en fait ça a été extrêmement efficace c'est à dire que dès la première application j'ai senti que ma peau alors les ridules étaient encore là mais ma peau est devenue tout de suite plus douce mais vraiment dès la toute première utilisation plus douce plus lisse et au bout de deux trois jours d'utilisation vraiment bah voilà quoi les ridules ont commencé à disparaître fait vraiment disparaître et puis voilà je voilà ont totalement disparu si jamais je bois peu enfin ça m'arrive quasiment jamais mais si je m'hydrate pas correctement elles vont revenir bien sûr mais voilà les dégâts de cet hiver ont complètement disparu donc ça c'est assez dingue et puis voilà la zone a arrêté de peler a arrêté de enfin la peau est devenue d'un niveau d'hydratation normal quoi comme le reste de mon visage c'est à dire que quand je mets les soins hydratants ça pénètre correctement et voilà donc c'est super comment ça s'utilise et bah faut pas s'exposer au soleil juste après donc comme à peu près n'importe quel peeling je pense moi je prends ça très au sérieux parce que je suis très sensible au soleil donc faut le faire le soir en fait faut peut-être pas spécialement le faire si vous passez une semaine en plein cagnard bon si vous voulez vous exposer pour bronzer et tout c'est peut-être pas le bon truc peut-être garder ça pour l'automne ou enfin bon moi j'utilise une protection et une protection écran en total tous les jours je le ferai peut-être pas au plus chaud de l'été voilà donc le soir on le met et puis voilà sur une peau nettoyée bien sûr parce que si vous avez mis du gras ou de la crème ça va enfin ça va réduire l'effet on va dire sur la notice ils précisent que si vous avez peur que ce soit trop irritant vous pouvez le diluer dans une crème moi je l'ai pas fait donc c'est vous dire à quel point c'est peu irritant c'est à dire que si j'ai pu l'utiliser comme ça c'est vraiment que c'est tranquille quoi après bien sûr ça dépend des peaux peut-être que vous aurez moins de chance avec ça je sais pas faites gaffe quand même utiliser le sur une petite zone au départ mais bon en tout cas moi j'ai eu aucun souci ça fait un picotement mais on voit qu'il n'y a pas d'irritation derrière et puis ça passe très vite et comme je vous le disais j'avais commencé à utiliser avant de trouver cette solution là des soins très hydratant donc sérum à l'acide hyaluronique et j'ai continué donc en fait je pense que c'est l'action conjointe des deux qui m'a permis de faire disparaître totalement les réduits de déshydratation ça ça ouvre le passage aux soins hydratants et le soin hydratant pénètre et fait son job peut-être que si j'avais utilisé qu'un des deux enfin l'hydratant tout seul n'arrivait pas à rentrer donc de toute façon il pouvait pas fonctionner mais peut-être que si j'avais utilisé uniquement l'acide mondélique sans sérum hydratant ce serait pas parti à 100% j'en sais rien j'utilisais le sérum à l'acide hyaluronique de the ordinary qui n'est pas cher du tout et qui est sympa là en ce moment je teste le ELMW sans parfum de chez green kératine bon que j'ai vu sur la chaîne de sonia c'est l'air qui est génial pour le skin care voilà donc l'action conjointe des deux en tout cas sur moi c'est nickel c'est j'ai plus rien jusqu'à nouvel ordre je vais voir ce que ça donne cet hiver là maintenant l'acide mondélique j'utilise pas forcément tous les jours je peux espacer c'est une petite dose d'entretien je pense que ça va prévenir l'apparition de rugosité donc normalement j'aurais pas besoin de le réutiliser en intensif merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et que ça peut vous apporter éventuellement une solution dites moi si vous avez déjà utilisé ce type de produit ce que vous en pensez ou si vous connaissez également d'autres alternatives ou même d'autres sérums hydratants potentiellement qui pourraient m'intéresser n'hésitez pas à liker commenter vous abonner et moi je vous dis à très bientôt sur paris en gomère merci d'avoir regardé cette vidéo on espère qu'elle t'a plu n'hésite pas à liker t'abonner et en parler autour de toi coucou pomme